Yo la famille c'est le RicanF2, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super Donc aujourd'hui la famille on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo vraiment particulière Parce que dans cette vidéo la famille on va tester des boissons qui sortent vraiment de l'ordinaire Des boissons ultra rares que tu trouves pas partout, elles sont rares comme des diamants mon frère Genre limite c'est des pokémons rares, les bails, c'est vraiment des boissons genre elles sortent d'un autre monde frère Elles viennent de la planète Neptune ou de la planète Mars mon ref C'est des boissons que j'ai jamais vu et elles sont vraiment exclusives et c'est vraiment des boissons genre Genre tu vois ça tu fais wow Bref la famille on va vous montrer ça, c'est parti Donc carrément la famille les boissons j'ai dû les commander carrément parce qu'on les trouve pas en magasin Tu les trouves pas dans les concessions, tu les trouves pas à Lidl, à Tati, à tout ce que tu veux dans les aéroports Tu les trouves pas, c'est vraiment des boissons ultra rares Du coup j'ai dû les commander, j'ai galéré à les trouver sur internet Vous allez voir la famille ça va être de la dinguerie Allez, on va ouvrir ça Ohlala les boissons j'ai trop hâte de les tester C'est des boissons à la mode sneakers, Mars, etc Et il y aura des autres boissons aussi qu'on va tester Vous allez voir, aujourd'hui vous aurez compris On va tester vraiment de l'exclusivité en termes de boissons Vraiment vraiment Donc on ouvre ça, regardez j'ai ouvert le colis Ohlalalalalala Regardez moi ça la famille Boissons M&M's Boissons Mars Boissons Sneakers Boissons Bounty C'est quoi ce truc mon frère ? Ça vient d'une autre planète Donc des boissons vraiment qui sortent de l'ordinaire Des boissons à base de barres chocolatées En gros d'habitude tu vois ça c'est des barres chocolatées Les Mars et tout, c'est des barres mon frère Là ils ont carrément fait une boisson Avec tout simplement goût M&M's C'est un truc de fou Donc on reste vraiment sur des boissons exclusifs En plus de ça, il n'y a pas que ces boissons là la famille Je vais vous montrer les autres On a des boissons Chupa Chups Goût fraise Chupa Chups Tu vois c'est pas une marque de boissons de base Là ils ont carrément fait des boissons Donc on a la marque Chupa Chups En boissons C'est de l'exclusivité Pour moi tu ne les trouves pas partout Donc on a trouvé Chupa Chups fraise Et Chupa Chups melon Donc vraiment c'est un truc de fou Vraiment de la boisson ultra rare Aussi j'ai trouvé une boisson qui est rare en canette C'est la Pommes Ça je crois que c'est une boisson qui vient d'un pays maghrébin Je ne sais pas celle-là Juste-le moi dans l'espace commentaire Mais vous l'aurez compris On va tester vraiment des boissons de ouf dans cette vidéo Donc du coup la famille Partons pour tester ces boissons là Qui sortent vraiment de l'ordinaire Donc on va commencer par tester la boisson sneakers Donc déjà l'emballage c'est un truc de fou Et en fait il faut secouer la famille Avant de consommer Bien évidemment il y a écrit Check 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 ou check ou Check ou Check ou Check ou Enfin vraiment il faut bien mélanger Donc on va tester la boisson sneakers Donc carrément tu peux boire comme ça la famille Tu peux boire genre parler des trucs là comme ça Aouh Mais nous toujours on va mettre dans un verre Pour voir la texture Pour voir la couleur de cette boisson là Donc c'est parti la famille On va tester des boissons exclusives C'est maintenant Ah il ne veut pas sortir la famille Il est constipé Ah oui c'est parce qu'en fait il faut l'ouvrir Je viens de remarquer Là on ouvre ça Et là c'est bon On peut directement en renverser Wesh regardez Regardez la couleur de la boisson C'est du sneakers C'est du sneakers sans boisson la famille Waouh J'ai jamais vu ça je vous jure Ah ouais c'est une odeur très spéciale En fait t'as l'impression C'est une espèce de café au lait sneakers Oh la la J'ai hâte de tester ça Donc c'est parti on va goûter Boisson sneakers C'est la première fois que je teste ça Oh c'est bon Ça a vraiment le goût de sneakers en liquide Franchement ça a l'air d'être vraiment bon On dirait un milkshake au sneakers C'est vraiment appréciable Là carrément j'ai terminé vers l'erreur Trop bon Vraiment tu prends ça au petit déj En gros t'as l'impression C'est un petit lait avec du Nesquik Mais avec un Tu vois pas Nesquik Go Nesquik Go sneakers Donc vraiment c'est pas mal J'aime bien Donc première boisson On va dire que c'est assez validé Sneakers c'est pas mal comme boisson Maintenant la famille On va tester une boisson gazeuse Donc la boisson chupa chups Donc ceux là Elles sont très très rares Les boissons chupa chups Parce que comme vous le savez Chupa chups Ils font pas des boissons de base Donc on va goûter On va voir si chupa chupa Ils sont forts dans les boissons Donc chupa chups goût fraise Donc regardez la couleur Regardez la couleur c'est blanc Là c'est pas goût chocolat Donc on est vraiment sur une couleur blanche Donc voilà Donc c'est chupa chups goût fraise On va goûter ça Franchement c'est bon C'est vraiment bon Tu sens vraiment le goût De la sucette Un peu la famille C'est un truc de fou On dirait que tu bois une sucette Mais en fait non C'est la boisson chupa chups Et franchement je trouve ça Vraiment très très stylé Vraiment très très bon Déjà les sucettes chupa chups C'est bon Alors la boisson chupa chups Elle envoie Là on va boire une giga Comas Non non voilà Elle est vraiment très très bonne Donc pour l'instant Deux boissons de goûter Deux validées déjà On est sur un perfect la famille Après par contre Je vais rincer le verre un peu Et là maintenant on va goûter quoi On va goûter le bunchi La boisson bunchi Vous connaissez bunchi C'est une barre chocolatée A base de noix de coco Donc on va goûter la boisson bunchi On va bien mélanger ça Après la famille permet Toutes les boissons que je vais déguster Dites moi laquelle Vous aimeriez plus déguster Moi personnellement M&M's J'ai trop envie de tester La boisson M&M's Parce que je suis un fan D'M&M's Alors franchement Les M&M's Ça doit me faire kiffer Donc on va tester La bunchi Allez c'est parti Ah c'est la même couleur Que les autres Regardez C'est la même couleur C'est une espèce de couleur marron Sauf que le sneaker C'était plus foncé J'ai l'impression Donc on va goûter bunchi C'est parti C'est à peu près le même délire En fait j'ai l'impression Il mélange du lait Avec un petit peu De goûte bunchi Ouais c'est exactement ça En fait c'est des espèces De milkshake C'est une boisson On va dire En gros là On ressent un petit peu Légèrement le goût du bunchi Par contre C'est dommage Ça là personnellement J'ai pas trop aimé Après bunchi Franchement normalement Tu sens bien la noix de coco Là on l'a pas ressenti de ouf Maintenant On va tester tout simplement La chupa chups Go melon Donc franchement Ça doit être de la frappe atomique Déjà je kiffe le melon Alors chupa chups Go melon Ça doit envoyer Au 7ème ciel Mon ref Donc c'est parti On va regarder la couleur Ok là on est sur une couleur Un peu vert Voilà On est sur une couleur Un peu vert Je sais pas si vous voyez Mais c'est vert un peu Bref on va goûter ça Oh la chupa chups melon C'est vraiment excellent C'est trop bon Et du coup la famille Après les chupa chups melon On va passer sur du pomme Ça c'est une boisson Voilà comme j'ai dit Qui vient du maghreb Je sais pas si les marocains Le dit rien En tout cas je sais que c'est en train de le dire Vu que c'est pas tunisien Donc c'est une boisson à la pomme Rebeu C'est une boisson qu'on trouve pas forcément partout En canette Quand tu vois au grec etc Je la vois pas partout en canette C'est pour ça que je l'ai pris Elle est un peu rare Donc là on est sur une couleur Mode vin Ouais Genre c'est une couleur Un petit peu Genre mode vin Tu vois La couleur du vin Enfin T'as compris quoi Mais c'est pas du vin Ne vous inquiétez pas On dirait du champagne Plutôt pas du vin Je suis en ouf On va goûter ça Franchement c'est pas mal C'est bon En gros c'est quoi C'est une boisson à la pomme Gazeux quoi C'est vraiment pas mal C'est bon Déjà je kiffe le jus de pomme En gros c'est un espèce de jus de pomme Mais gazeux Non vraiment Le pomme c'est vraiment bon C'est pas mal Du coup la famille Maintenant place A la dernière boisson Donc pour terminer Cette dégustation Donc la boisson la plus attendue La M&M's Carrément pour la M&M's On a pris je crois un verre vide La famille Faire un verre vraiment bien vide Donc c'est parti On va goûter la boisson M&M's Imagine ils ont mis des morceaux D'M&M's dedans Non je pense pas Donc on va voir En fait ils ont tous la même couleur J'ai l'impression Sauf que celle là Elle est vraiment beaucoup plus chocolatée Regardez la couleur Ouais celle là Elle est beaucoup plus chocolatée Regardez Elle est vraiment beaucoup plus noire Que les autres Parce qu'ils ont dosé sur le chocolat Vu que c'est M&M's Qui est la base Et c'est blindé en chocolat Donc on va goûter la boisson M&M's C'est parti Franchement ça va Après la famille Il faut savoir que Le goût des M&M's Est vraiment léger En fait dans toutes les boissons Comme As là Ils mettent vraiment le goût Par exemple des M&M's Des Marks etc Mais c'est vraiment léger Dans la boisson quoi Mais après voilà Ça peut être bon Pour un petit déjeuner Soit tu mets au frigo Tu vois ça fait un truc froid Ça fait comme un chocolat chaud C'est pas mal pour les petits déjeuners Et voilà Quand on va terminer La dernière jugure d'M&M's Bon bah du coup la famille On a dégusté toutes les boissons Dans mon vote Je vais pas vous mentir Gros t'as l'impression Y'a un mixage Y'a une machine à laver Qui est en train de tourner Avec tous les boissons que j'ai bu Mais en tout cas L'essentiel C'est que j'espère que vous avez Vraiment kiffé cette vidéo En plus ces boissons là Je pense qu'elles sont pas anodines Je pense qu'il y en a très peu Qui les ont dégusté J'espère que vous aurez kiffé En tout cas Likez, commentez, partagez Abonnez-vous à la chaîne C'est pas encore fait La famille ça me ferait super plaisir Ça me donnerait le smile En tout cas Nous on va se dire à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sur celle Ciao l'ami Sous-titres par Jérémy Diaz